Musique 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 L'incendie de forêt est à risque naturel. Chaque été, notre région est touchée. Avec le changement climatique, notre département sera de plus en plus menacé. Il nous faut apprendre à vivre avec le feu. Sachant qu'il est impossible de placer un camion de sapeurs-pompiers auprès de chaque habitation et que les grands feux catastrophes reviennent de façon cyclique, chacun doit pouvoir organiser de manière efficace son autoprotection. Comment peut-on réellement se protéger des risques incendies ? Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Dans les Pyrénées-Orientales, un arrêté relatif au débroussaillement définit des périmètres à débroussailler. Prenons l'exemple de Plan de la Tour, commune du Var. Au printemps 2003, un état des lieux complets a été dressé à l'occasion d'un contrôle. On pourra retenir que seuls 15% des propriétés étaient réellement conformes à la réglementation en vigueur. En juillet 2003, un terrible incendie a balayé la moitié de la commune. Cela a permis de tirer des enseignements significatifs. Le fait est que le débroussaillement correctement pratiqué sur 50 mètres autour des habitations s'est montré d'une efficacité incontestable. C'est la base d'une bonne protection. En effet, 60% des maisons qui ne possédaient que 20 mètres de débroussaillement ont été endommagées, voire totalement détruites par l'incendie. Alors que 90% des maisons débroussaillées sur 50 mètres n'ont pas été touchées. Restent ces 10% de maisons qui, malgré un débroussaillement sur un rayon de 50 mètres, ont quand même été touchées. Un bon débroussaillement doit limiter le passage du feu d'un végétal à l'autre. Pour cela, il doit créer une discontinuité de la végétation, à la fois horizontalement pour que le feu ne puisse pas avancer et verticalement pour que le feu ne puisse pas se propager des herbes aux arbustes puis aux arbres. Cela nécessite l'élagage des arbres. Il faut également mettre à distance les arbres et les arbustes et supprimer les arbustes situées sous les arbres. Débroussaillées ne signifient donc pas enlever uniquement la broussaille, mais couper certains arbres et arbustes si leur proximité peut permettre le passage du feu. Les maisons débroussaillées sur 50 mètres qui ont été touchées par le feu ne respectaient pas pour la plupart ce principe. De plus, d'autres facteurs locaux entrent en ligne de compte, comme la topographie des lieux qui peut augmenter la puissance du feu. En effet, le relief peut modifier à la fois la direction du vent, sa vitesse et son type d'écoulement. Sur cette photographie, le sens principal du vent est modifié à l'amorce d'un vallon très encaissé. Dans le vallon, le vent prend de la force. L'ensemble provoque en haut du vallon ce que l'on appelle l'effet cheminé. La maison située au débouché du vallon est donc particulièrement exposée. Malgré un rayon de débroussaillement initial de 45 mètres, elle fut touchée intérieurement. Il arrive donc dans certaines configurations désavantageuses qu'un débroussaillement sur 50 mètres soit insuffisant. Le maire peut alors imposer un rayon de débroussaillement de 100 mètres. Le débroussaillement facilite et sécurise également l'intervention des sapeurs-pompiers qui viennent pour vous protéger. De plus, en cas de départ de feu depuis une zone habitée, le débroussaillement réduit la vitesse et la puissance du feu naissant, permettant aux occupants de l'éteindre avant qu'ils ne gagnent la forêt. L'analyse des incendies qui se sont déroulés dans les Pyrénées-Orientales a confirmé la vulnérabilité des constructions face au feu en l'absence de débroussaillement. Si le débroussaillement reste l'action préalable indispensable pour l'autoprotection, il ne faut pas négliger d'autres mesures qui peuvent compléter la protection qui l'apporte. Nous citerons par exemple la présence et les moyens d'utiliser des points d'eau ou bien le choix judicieux des matériaux de construction. Le mieux est encore de laisser parler l'expérience. Dans un premier temps, mon fils prenait des photos en haut, il est descendu à toute vitesse et il nous a dit prenez les voitures et fichez le camp. J'ai cru sur le coup qu'il plaisantait. J'avais mes enfants, mes petits-enfants, j'ai mis le tout dans la voiture et je suis partie. C'est le premier feu que j'ai vu et je vous assure que ça m'a fait un drôle d'effet. C'est au moment de l'incendie que je me suis rendu compte de l'importance des broussaillements. On n'en croyait pas nos yeux. Tout était vert. Mon mari avait ratissé intégralement tout le terrain. Deux hectares, vous vous rendez compte ? Je me moquais de l'huile, mais comment tu fais une petite feuille comme ça, tu ne la laisses pas ? Et en somme, mes enfants se moquaient de lui. Et bien là, je l'ai béni ce jour-là. Dans ce que dit cette dame, il y a du bon et du moins bon. La propriété était parfaitement conforme à la réglementation, respectant la zone des 50 mètres et les règles techniques de débroussaillement. Le feu n'a eu aucun impact tant sur la végétation que sur la maison. Concernant le moins bon, cette femme a fui la zone de feu. La prudence, surtout si le terrain a été correctement débroussaillé, veut que l'on se confine chez soi. Le plus sûr refuge face au feu est un bâtiment en dur. L'évacuation entraîne souvent l'encombrement des voies de circulation. Cela expose les habitants et les secours dans leur véhicule au feu, dont la direction peut changer très vite au gré du vent. Une voiture n'est pas un refuge sûr. On était à l'extérieur et à un moment, j'ai senti de la fumée. Donc tout de suite, j'ai tourné la tête vers l'endroit d'où venait le vent. Et puis là, on a vu derrière une colline environ 2 kilomètres, plus loin sur la commune de Vidoban, un nuage énorme qu'on est rentré à toute vitesse. Et on a commencé à nettoyer autour de la maison, c'est-à-dire rentrer les meubles en bois, rentrer le linge, enlever les rideaux, décrocher les rideaux qui sont autour des baies vitrées, puisque au cas où les baies explosent, le feu est arrivé dans l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure maximale. Et on n'a pas, c'est ahurissant, on n'a pas le temps de faire énormément de choses si on ne l'a pas prévu auparavant. Le débroussaillage a fait que je me suis senti quand même relativement confiant dans le fait de rester dans la maison. Ce témoignage donne de bons conseils sur la réaction à avoir avant l'arrivée d'un feu. Ranger à l'intérieur tout objet facilement inflammable et se confiner. Malgré la bonne volonté de notre témoin et les 50 mètres de débroussaillement légal respectés, la végétation a été touchée, ainsi que l'extérieur de la maison. Cela s'explique par une mauvaise qualité du débroussaillement qui a permis au feu de passer d'arbre en arbre jusqu'à la villa au lieu de le limiter à un feu au sol. Il m'avait fait tellement peur que le soir même j'ai commencé à tronçonner. J'ai tronçonné tout le lendemain avec des amis et mes enfants. On en a coupé 30 ou 40 mètres. J'étais là en 90 et tout a brûlé de la même façon. Et on n'a pas su tirer les enseignements. C'est qu'on aurait dû débroussailler et tenir propre. On s'était juré de tenir propre le terrain à la forêt. On l'a tenu propre deux ans et puis on s'est laissé à nouveau envahir par la végétation, par le débroussaillement pour sauver une maison. On y a pensé deux ans, deux ans. Pendant deux ans, après le feu, on y a pensé. Puis après, on a oublié. On s'est dit qu'on est tranquille pour dix ans. Une seule leçon, être toujours prêt car le feu ne prévient pas. Le débroussaillement, c'est la base. Il faut commencer par là. D'autant plus que débroussailler, contrairement aux idées reçues, c'est aussi assurer la survie de nos arbres. Moins serrés, ils pourront s'épanouir pleinement. Et en cas d'incendie, le débroussaillement empêchera les flammes de se propager dans leur feuillage. Les arbres resteront verts. Débroussailler constitue donc en plus une valorisation de votre patrimoine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501